Sous-titrage ST' 501 Que vous bénisse tous là où vous êtes derrière vos écrans, que le Seigneur soit encore puissant et bienveillant à notre endroit. Recevez les salutations de notre frère, le pasteur Yves de Bruets-sur-Lesco, ainsi que tous les frères et sœurs de Bruets-sur-Lesco, qui est la salutation de notre frère, le pasteur Daniel Gliner de Jemap, ainsi que tous les frères de Jemap également qui nous suivent et nous saluent, le pasteur Jacob et le pasteur Japheth de Pakistan, nous saluent, le pasteur Luc Sylvain Bani de Brazzaville, nous saluent, le pasteur Bernard de Krefeld, nous saluent, notre sœur Esther de Lille et toute sa maison, nous saluent également ce matin, notre frère Finé, nous saluent également, vous avez les salutations du frère Pascal Soupé de Lyon, le frère, notre frère Modeste Libandé et toute sa famille nous saluent, salutations de notre frère David Nolay, le frère David Nolay, c'est l'amour de notre frère Victor qui nous saluent également ce matin. Vous avez les salutations de notre sœur Lili et frère Philippe, ainsi que Marthe, depuis Paris, notre frère Marcela et toute sa maison depuis Paris, je ne l'ai pas mon frère Bruno, salutations de notre sœur Carole de Canada et notre frère Yvon qui nous saluent également ce matin, salutations de notre frère Koulibaly et toute sa famille qui nous saluent et remercie le Seigneur pour les raisons qu'il a accordées au pasteur Juan Antonio pour qui nous avions prié. Il va bien, il est sorti de l'hôpital, que le Seigneur soit vraiment glorifié. J'ai également des remerciements de la part de notre frère Modeste. Je remercie de tout mon cœur, mon Jéhovah Rapha, de m'avoir guéri totalement du virus, du coronavirus. Je remercie également mes frères et sœurs qui m'ont porté dans leur cœur par leur prière, que Dieu les bénisse richement, que Dieu bénisse son serviteur, notre pasteur, le frère Léonard, qui n'avait cessé de m'appeler jour et nuit pour savoir comment j'allais et surtout pour ces prières que Dieu a exaucées, que notre Dieu le bénisse richement et bénisse son ministère, c'est notre frère Modeste Libandé. Vous avez également les salutations de notre sœur Bambino, qui remercie le Seigneur également pour une année de plus qu'il lui a accordé hier. Et elle remercie le Seigneur également pour sa tante pour qui nous avions prié, que le Seigneur a réellement guéri et fait sortir de l'hôpital depuis ce vendredi dernier. Que le Seigneur soit réellement béni et glorifié pour tous ses bienfaits. Levons-nous, nous allons prier et recommander la réunion entre les mains du Seigneur. Quel que je suis sans rien à moi, Si nos pensants sont versés pour moi et ta voix qui m'appellent, Et à toi, Agneau, le Dieu, je viens, je viens. Nous venons à toi, notre Père Céleste et notre Dieu, humblement, sans rien penser, sans rien fabriquer, Ne comptant que sous ta grâce et sous ton amour, notre Dieu. Merci pour cette bonté, merci pour cet amour, Père, que tu manifestes à notre endroit, mon Dieu. Merci pour ton secours, le secours puissant du Dieu très haut, qui ne manque jamais autant de la détresse, mon Sauveur. Tu es réellement notre Dieu, tu prends soin de nous, éternel, tu pourvois nos besoins, mon Père. Merci pour la santé, merci Seigneur, pour le secours, merci pour la guérison, Merci pour tous tes bienfaits, que tu ne cesses d'accomplir, Seigneur, à notre endroit. Que ton nom soit réellement béni, que ton nom soit réellement glorifié. Seigneur, nous remettons la réunion de ce matin entre tes mains. Nous savons, Seigneur, que c'est toi seul qui es le maître de temps des circonstances, mon Sauveur. Si toi tu n'interviens, mon Dieu, qui d'autre pourrait le faire, mon Sauveur ? Accorde-nous réellement ton secours, mon Dieu. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Bénis mon frère, bénis ma soeur, qui est derrière son écran, Seigneur, ce matin, pour pouvoir encore te servir, notre Dieu. Nous ne comptons que sur toi, mon Sauveur. Nous ne regardons qu'à toi, notre Dieu. Tu es le tout suffisant, mon Sauveur. Tu es notre secours, notre Dieu. Accorde-nous réellement ta grâce, mon Sauveur. Bénis-nous encore, Seigneur, mon Dieu. Ô, sois avec nous, Père, au commencement jusqu'à la fin, que la parole que nous allons écouter ne vienne que de toi, mon Sauveur. Seigneur, touche nos cœurs. Seigneur, rende-nous attentifs, mon Dieu. Seigneur, donne-nous réellement l'attention nécessaire pour recevoir ce que toi tu as préparé pour nous. Bénis les chants et les cantiques, mon Sauveur. Glorifie ton nom parmi nous, Éternel. À toi, la gloire. À toi, la puissance. À toi, la majesté. Dans le nom de Dieu, Christ, ton Sauveur. Bénis la connexion Internet, mon Sauveur. Bénis tous nos frères qui sont aussi en ligne, mon Sauveur. Ô, Père, qu'ils puissent aussi bien suivre. Seigneur, qu'il n'y ait moins de coupures, mon Sauveur, mais que réellement la connexion soit parfaite, mon Sauveur. Bénis l'interprétation, mon Sauveur. Les instruments, mon Dieu, mon Roi. Je remets toutes choses entre tes mains, mon Dieu. Prends le contrôle du début jusqu'à la fin. À toi, la gloire. La puissance, l'autorité à jamais. Au nom de Jésus-Christ, ton Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Et remercie, Père. Amen. Chaque promesse dans la Bible est mienne, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque promesse dans la Bible est mienne, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Notre Père et notre Dieu, souverain, Maître béni, donateur de tout don excellent. Toi, le Dieu de Tréhou, le donateur de tout don merveilleux Père. Nous te remercions vraiment ce matin pour ce privilège que nous avons en tant qu'un peuple qui t'appartient, mon béni et mes Seigneurs, de pouvoir être là, rassembler à différents endroits où ton peuple se trouve, dans leurs maisons, dans leurs endroits où ils peuvent se trouver encore aujourd'hui. Seigneur, tu as vu vraiment aussi les désirs que tout un chacun de nous a en son cœur, de pouvoir vraiment avoir cette communion autour de ta parole, Père. C'est pourquoi nous avons imploré ta grâce, tout le monde de Dieu, Père, tu puissons Dieu, et te suppliant de pouvoir être avec nous, Père, et pouvoir venir, et pouvoir aussi nous consoler, mon béni et mes Pères. Nous te remercions pour la consolation que tu nous as donnée au travers des témoignages que nous avons reçus, pour les malades qui ont été guéris, Père Saint-Dieu, tu es vraiment le Dieu de ta parole à toi. Tu es vraiment le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes vraiment heureux de voir que ce que toi, tu as proclamé, et c'est toujours valable jusqu'à aujourd'hui. Tu es vraiment le Dieu vrai. Merci pour le changement des quantiques. Merci encore pour l'Epsom, mon béni et mes Pères Saint-Dieu. Merci encore pour ce jour, mon béni et mes Pères Saint-Dieu, où nous pouvons voir réellement que c'est toi seul qui peux encore donner encore la vie aux hommes, mon béni et mes Pères Saint-Dieu, parce que la mort se vit partout. Mais la mort n'est pas venue de toi, mon béni et mes Seigneurs, mais la vie est venue de toi, mon béni et mes Pères. C'est pourquoi nous te remercions vraiment en réalisant combien nous avons tous besoin de toi. L'humanité, le monde entier, mon béni et mes Pères Saint-Dieu, il a besoin de toi, parce que toi, tu es le sauveur, le sauveur. Tu n'es pas venu pour détruire, mais tu es venu pour donner la vie, mon béni et mes Pères. Merci encore pour ces instants. Merci vraiment pour cet amour que tu nous as témoigné encore, mon béni et mes Pères Saint-Dieu. Merci. Merci. Tu n'es pas là, qui peut nous conduire encore, mon béni et mes Pères ? Mais c'est toi qui nous conduis. Et nous te remercions encore pour changer les cantiques. Souviens-toi de notre précieux frères, qui sois aussi fortifié dans son corps, mon roi, car nous t'avons ainsi prié au nom de Seigneur de Christ. Amen. Nous rendons gloire à notre Dieu de ce qu'il nous accorde encore un moment comme celui-ci, où nous pouvons nous retrouver ensemble, en connexion, comme vous y êtes effectivement, dans différents endroits. Et nous remercions notre Dieu qui nous a accordés encore un jour et plus comme celui-ci, où nous avons pu avoir la grâce de pouvoir voir aussi le soleil qui s'élevé. Et je remercie Dieu de ce que nous avons la joie de pouvoir savoir que nos frères et soeurs sont aussi en connexion, que Dieu soit béni pour mon frère José, toute sa famille et tout cela. Nous sommes dans la joie de savoir que nous avons des frères, nous avons des soeurs, effectivement, dans différents endroits et qui ont aussi la joie et le désir de toujours aussi être dans leur rassemblement pour que nous puissions réellement aussi avoir ce temps de communion autour de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Vous qui êtes de loin et aussi comme de près aussi, nous avons vraiment des frères et des soeurs partout dans différents endroits et différents pays, effectivement, qui nous appellent aussi et qui aussi ont eu la grâce de pouvoir aussi réaliser le besoin nécessaire de ce que le Seigneur, encore dans un temps comme celui-ci, où les choses sont ténébreuses, effectivement, où le Seigneur peut encore nous parler et aussi nous stabiliser encore dans les choses profondes parce qu'il est vraiment nécessaire que nous ne puissions pas être balottés à tout vent, ainsi de suite, mais que nous soyons vraiment affermés dans les choses présentes, les choses qui concernent notre Dieu. C'est-à-dire que nous soyons de ceux-là qui ont l'assurance, effectivement, et qui sont réellement aussi conscients de l'action puissante, effectivement, aussi de notre Seigneur et de notre Dieu, parce que nous réalisons que nous sommes dans un programme que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir également aussi établir, effectivement, et déployer pour que les choses se passent comme lui, il l'a annoncé. Et nous savons que toute chose sur cette terre, effectivement, doit contribuer à pouvoir faire ce que notre Dieu a voulu que cela soit. Nous l'aimons parce qu'il a la puissance de s'assujettir toute chose, effectivement, de dominer sur tout, effectivement, et d'agir à sa guise, comme il le veut, et démontrant qu'effectivement qu'il a la toute-puissance de pouvoir contrôler chaque chose. C'est pour ça que nous avons la paix dans notre cœur, et nous avons réellement aussi la reconnaissance à l'endroit de ce Dieu pour son amour, et surtout aussi pour sa fidélité, de ce qu'il nous tient par sa main, et aussi quand nous sommes dans un moment de trouble, un moment d'incertitude qui veut venir, effectivement, mais il vient pour pouvoir réellement aussi nous rassurer. Ce sont des moments dont nous avons vraiment besoin de pouvoir avoir, effectivement, aussi le cœur ouvert, et l'esprit aussi, et tout ce que le Seigneur a voulu de nous, que nous puissions le mettre à sa disposition s'il y a un temps où le croyant peut désirer encore davantage l'action de Dieu, effectivement, dans sa propre vie, c'est bien aussi, aujourd'hui, comme nous pouvons voir, effectivement, que le monde est toujours, effectivement, en émoi, comme cela est ainsi, mais nous réalisons que, réellement, notre Dieu, il est vraiment le Dieu qui est omniscient, effectivement, qui connaissait la fin de la chose avant même que nous puissions réellement aussi commencer. Donc, il a eu à pouvoir déployer, effectivement, les choses pour que nous, qui allons entrer, effectivement, en scène, nous ne puissions pas être troublés, parce qu'il dit, mais tous ceux qu'il a connus, donc, d'avance, il les a, donc, prédestinés. Et nous remercions le Seigneur, notre Dieu, de ce qu'il ne nous a pas oubliés, mais il a toujours eu à pouvoir penser et mettre les choses de telle sorte qu'effectivement, que nous, qui nous donnions, effectivement, aussi à lui, nous puissions trouver aussi un puissant encouragement dans la marche avec lui, parce qu'il a déployé les choses qui doivent, également, aussi, nous fortifier dans notre marche où nous avançons. Nous avons aussi des frères et des sœurs, aussi, tout en écoutant la parole de Dieu, beaucoup de questions, aussi, qui viennent, mais nous pouvons répondre à ces questions, si le Seigneur le permet. Mais il y a une chose qui est très importante, nous sommes dans un temps où nous avons besoin de pouvoir vraiment écouter et surtout, aussi, entendre ce que l'Esprit nous dit pour que nous puissions vraiment, aussi, sortir avec, réellement, aussi, une grande victoire dans les épreuves dans lesquelles nous passons, en fait. Il faut que nous comprenions que, comme le monde ne comprend pas les choses, effectivement, quand je parle du monde, je parle un peu de tous ceux qui sont aussi des soi-disant croyants, et puis, bon, les non-croyants, ainsi de suite. Et ils ne peuvent pas comprendre, effectivement, aussi, les choses qui sont en rapport avec Dieu, parce que le Seigneur ne fera jamais les choses qui soient, en fait, dans la logique des hommes. Il va faire des choses, effectivement, qui font abstraction de la logique. C'est pour ça que le monde ne peut pas comprendre, parce que tout ce que le monde comprend, c'est ce qui va dans le sens de la logique des choses. Mais le Seigneur n'est pas comme ça, effectivement. Il a sa propre logique à lui, que la pensée humaine ne peut pas arriver à pouvoir saisir, parce qu'il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas, donc, vos voix. Et nous avons à pouvoir, réellement, aussi, savoir qu'il a dit qu'autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant aussi mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Donc, on ne peut pas saisir le Dieu Tout-Puissant selon notre logique. Donc, c'est comme ça qu'on comprend que dans les scènes des Christians, selon la logique des dieux, qui n'est pas la logique des âmes, il nous a dit que les épreuves, pour le croyant, parce qu'effectivement, sont plus précieuses que l'or, donc, périssable. Donc, nous comprenons qu'en réalité, un fils de Dieu, un enfant de Dieu, dans ce monde ici, il doit réellement aussi être préparé pour qu'il puisse comprendre, effectivement, que tout ne sera pas rose, effectivement, pour lui, mais, effectivement, il va passer par des moments toujours difficiles. Mais ça, c'est quelque chose qui est la nature de l'homme, les caractères, les pensées de l'homme, l'expectation de l'homme, c'est-à-dire l'attente de l'homme, ne peut pas arriver à pouvoir admettre, en fait. L'homme a besoin de pouvoir se sentir bien dans son environnement, mais jamais arriver à pouvoir passer par des moments difficiles. C'est pour ça que notre subconscient, notre esprit, ne se prépare pas à cela. Et quand on passe par l'épreuve, effectivement, alors, les plaintes et les murmures, effectivement, commencent à pouvoir réellement aussi s'élever. C'est à ce moment-là, réellement, que le croyant, en fait, brouille, il faut y en fait, brouille, effectivement, aussi, l'action de Dieu dans sa propre marche, aussi. Jamais se plaindre quand nous passons par l'épreuve, mais toujours, toujours, c'est poser la question de pouvoir savoir, Seigneur, que veux-tu, effectivement, que je puisse faire ? C'est pour ça que vous pouvez remarquer dans les scènes d'Écriture, Job, Job, à la fin, il me dit, « Mais maintenant, je parlais des choses qui me dépassaient, effectivement. » « Mais maintenant, je me reprends, en fait, effectivement, sur la salle. » « Mais je t'interrogerai, donc, et toi, tu m'insouiras. » Donc, il a eu à pouvoir exprimer des choses, effectivement, à cause de la douleur, effectivement, par laquelle il passait, effectivement, il a eu à pouvoir dire, « Moi, j'étais juste, je viens de me dire. » C'est pour ça que le Seigneur dit, « Mais qui est celui ? » Parce qu'il y a qui va pouvoir se plaindre, maintenant. Pour pouvoir dire, « Effectivement, moi, je ne fais que ça, Seigneur, pourquoi ça m'a dit ? » Et puis, Dieu lui dit, « Mais qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? » C'est-à-dire qu'effectivement, par le murmure, par ceci et cela, donc, tu ne donnes pas la possibilité à Dieu de pouvoir réellement façonner son instrument. Et Dieu veut réellement façonner, effectivement, son instrument. Et là, nous pouvons le voir aussi dans les scènes d'Écriture. C'est important que nous comprenions cela, que nous le saisissions en tant qu'enfants de Dieu parce que nous entrons dans la marche avec le Seigneur. C'est-à-dire que nous grandissons, effectivement, dans les choses. Et le Seigneur veut que nous puissions être vraiment des hommes. C'est pour ça que la Bible nous fait savoir, effectivement, de lui, que « Homme de douleur habitué, donc, à la souffrance, il ne s'est jamais, jamais plein. » Et on le voit bien dans les scènes d'Écriture. Esaïe nous le montre. Alors, la Bible nous fait part, effectivement, qu'il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Donc, effectivement, c'est merveilleux de pouvoir voir qu'effectivement, que le preuve pour un croyant est aussi une bénédiction aussi pour lui parce que là, il apprend à pouvoir être aussi affermi dans les choses de Dieu, effectivement aussi, à devenir aussi un instrument entre les mains du Seigneur. Parce que comment voulez-vous que le Seigneur vous utilise ? Parce que le but de Dieu, c'est qu'il puisse arriver à pouvoir vous utiliser. C'est cela. C'est pour cela que, dans les scènes d'Écriture, on nous dit que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous l'avons reçu comme notre sauveur personnel. Nous avons réalisé l'importance du salut, effectivement. Alors, nous sommes justiciés. Nous avons reçu donc le pardon pour tous ceux que nous ne pouvons pas justifier par la loi de Moïse, effectivement, parce que Christ, notre Seigneur, a pris notre place. Il a payé les prix dans tous nos péchés. Donc, nous sommes pardonnés comme vous pouvez les sauverner, effectivement. Alors, et puis cela, maintenant, nous passons par ce qu'on appelle la sanctification. Qu'est-ce que c'est donc la sanctification ? Eh bien, c'est bien les nettoyages. Pourquoi on sanctifie ? Pourquoi on nettoie ? On nettoie quelque chose qu'on a ramassé, c'est la sanctification, ça. Et puis, la sanctification, c'est quand on commence à pouvoir nettoyer. Je vais déjà donner un exemple. Il y a longtemps, effectivement, c'est comme un verre, un verre qui se trouve, effectivement, là, à l'extérieur, effectivement, et là, dans un endroit où il n'y a que des plantes, effectivement, à l'intérieur. C'est ça. Et vous voyez qu'il y a quelque part de choses qui brille comme ça. C'est quoi ? C'est un verre. Vous ramassez. Alors, c'est rempli de boue, ainsi de suite. Pourquoi vous avez ramassé ce verre-là ? Vous pouvez aussi ramasser une plante. Pourquoi vous avez ramassé ce verre ? En fait, l'effet de pouvoir ramasser ce verre, c'est que déjà, vous savez, effectivement, ce que cet instrument-là va servir pour vous. Alors, on le prend, effectivement, et qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas directement l'utiliser. Non, pour pouvoir l'utiliser, je dois le laver. Donc, je lave le verre, effectivement, parce que je dois faire quelque chose avec. Et c'est ainsi qu'en lavant, c'est ça, la sanctification, donc en lavant le verre, en lavant le verre, les traînes vont laver, effectivement. Et puis, en un certain moment, on lave, c'est-à-dire qu'on enlève les saletés. On va tenter laver les saletés, on frotte, on frotte, on frotte, effectivement. Et ça, c'est comme cela que Dieu fait avec le croyant. Alors, il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Ça veut dire que maintenant, la parole de Dieu te montre tes habitudes, ceci et cela, les choses qui te plaisaient beaucoup, effectivement, ou que tu t'es accroché, mais il te montre que ça, ce n'est pas ça, ça, ce n'est pas ça. Difficile parce qu'un caractère est toujours quelque chose qui est tellement formé. On a difficile de pouvoir se défaire de cela parce que Dieu, quand il prend un instrument, il ne veut pas que l'instrument soit comme l'instrument veut qu'il soit, mais comme Dieu veut que l'instrument soit. Donc, c'est-à-dire qu'il a sa vision à lui de pouvoir frapper parce qu'il veut obtenir quelque chose là-dedans. Donc, on nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie, on enlève tout ce qui est de l'intérieur, effectivement. Et puis, on vérifie bien pour voir s'il n'y a plus de saleté ou un petit verre d'éterre qui est coincé à l'interne dessous. On prend encore du savon, on nettoie encore très bien. Pourquoi ? Parce qu'on a un besoin pour cet instrument qu'on a en main dans sa sanctification. Et puis, quand tout a été nettoyé, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on prend du jus ou de l'eau, on verse dans le verre. Et qu'est-ce que la personne qui a ramassé le verre, elle va faire avec le verre ? Mais c'est à ce moment-là qu'il l'utilise pour pouvoir boire. C'est ça, en fait, quand le Seigneur nous a appelés, il nous a appelés parce qu'il veut, et il doit aussi, nous utiliser. Et c'est ça que nous devons comprendre. Ce n'est pas que nous, nous allons nous utiliser nous-mêmes, non. Mais le Seigneur, lui, va nous utiliser. Et si c'est le Seigneur qui veut nous utiliser, alors il sait effectivement à quelle utilisation nous sommes destinés. Donc moi, je ne veux pas m'utiliser à ma destinée. Non, 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 non. L'utilisateur, c'est lui qui sait que je veux utiliser ça pour cette destination-là. C'est pour ça que nous sommes appelés simplement à pouvoir obéir et nous soumettre au Seigneur. Et c'est surtout, c'est pour ça que notre Seigneur est tellement bon. Il aime beaucoup frapper sur notre caractère, notre façon. Ce qui détruit l'homme, ce qui nous détruit, nous, en rapport avec les choses de Dieu, c'est notre caractère. On a difficile, effectivement, de pouvoir nous débarrasser. C'est vrai, on peut bien faire beaucoup de choses, mais le grand problème qui fait obstacle entre l'homme et son Dieu pour qu'il atteigne, effectivement, aussi la perfection, c'est le caractère de l'homme qui fait de lui, effectivement, aussi le moi de l'homme. Et ça veut dire quoi, effectivement ? Et ça veut dire, effectivement, que la volonté de l'homme, effectivement, aussi. C'est cela qui fait obstacle, effectivement, aussi. Parce que quand on s'arrive à ce point-là, bien, Dieu, c'est un combat, en fait. La parole, le Seigneur veut faire comme ça. Non, toi, tu ne veux pas faire comme ça parce que toi, tu vois la chose dans l'angle que toi, tu veux que les choses soient faites. Mais en fait, tu n'es pas la personne qui va t'utiliser toi-même. Mais c'est celui qui t'a pris, effectivement, qui sait de quelle manière, effectivement, et à quoi tu vas servir. C'est comme le micro, ici, effectivement, on a fabriqué, on a appelé le micro. Le micro dit, non, moi, je veux qu'il y ait un fil qui sort, là, qu'on mette un fil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il veut être une guitare. Mais comment voulez-vous qu'un micro soit une guitare ? Non, parce qu'on a fabriqué le micro pour qu'il soit, je l'ai pris pour qu'il soit un micro. Sa destination, c'est un micro, pas une guitare. Guitare, c'est guitare. Mais le micro ne veut pas, le micro veut que non. Ici, il faut qu'on puisse mettre un corps. Et c'est ça, en fait, la nature des hommes. Et même quand on parle, effectivement, de croyants, c'est ça le combat. Le combat, effectivement, que nous, en tant que croyants, aussi, nous avons. Et vous pouvez le remarquer, effectivement. Après la réunion, par exemple, après qu'on ait entendu la parole de Dieu, effectivement, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous entrez, effectivement, en vous-même, et dites, Seigneur, mon Dieu, ben, en fait, moi, je voyais comme cela. Je pensais comme cela. Mais maintenant, Seigneur, pardonne-moi, parce que maintenant, j'ai vu comment tu voulais que je puisse voir. Je dois me conformer. C'est toujours difficile, en fait, pour que l'obéissance se passe, effectivement, dans le cœur d'un coin. C'est ça le combat, en fait. C'est ça le combat. Et le diable, il est tellement risé. C'est à ce point-là qu'il est en train de pouvoir. Maintenant, il est tellement, le Seigneur a dit, il est tellement cyprès, il est malin. Alors, à ce moment-là, vous ne vous rendez pas compte, effectivement, que, en fait, vous ne vous laissez pas, en fait, tailler comme le Seigneur veut que vous soyez taillés pour l'utilisation dont il vous a donc destiné à pouvoir. C'est pour ça que, d'ailleurs, même, la Bible nous dit qu'il a donné les incômes, les incômes, les incômes, les incômes, les incômes, les incômes pour très félicitations. C'est-à-dire que, lui, il a choisi en fonction de l'utilisation qu'il va faire de toi. Mais toi, tu t'es dit, non, je ne vais pas être évangéliste, mais je ne vais pas être, par exemple, je ne vais pas être mon cas. Mais je vais simplement être prophète, donc prophète, comme on en entend aujourd'hui, effectivement. Mais Dieu ne t'a pas choisi toi pour que tu sois prophète. D'ailleurs, il ne t'a même pas appelé à être un prédicateur. Soit tu es un frère qui peut-être est avec des frères pour pouvoir simplement exhorter, mais toi, tu te prends pour être un prédicateur. Tu détruis ce que Dieu veut faire de toi, en fait. C'est ça le grand problème aujourd'hui avec l'homme. La désobéissance, le caractère, effectivement, le manque de confiance, effectivement, et l'audition de la parole de Dieu, effectivement. On écoute, en fait, vous ne devez pas écouter pour entendre ce que Dieu veut que je puisse faire, selon sa volonté à lui, mais pour ce que je comprends, ce que moi, je voudrais faire en fonction de ce que je vois, c'est que Dieu voudrait qu'on fasse. Nous devons réaliser que nous sommes dans un temps où nous devons prendre conscience de ce que le Seigneur, notre Dieu, et c'est lui qui appelle, et c'est lui aussi qui doit aussi nous utiliser. On ne peut pas rester en disant que oui, ce n'est que le prédicateur. Non, chaque frère, chaque sœur, Dieu, quand il t'est choisi, ce n'est pas ce qui t'a destiné, et il veut t'utiliser, effectivement. La preuve, c'est lui-ci, comme nous pouvons le voir dans les scènes d'Écriture, dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Il dit, nous avons tous été abréveux par un Célesprit pour former un seul corps. Et ce seul corps, effectivement, a plusieurs membres. Et ces membres, effectivement, ne forment qu'un seul corps. C'est-à-dire que chaque membre a sa place. Ça veut dire que si Dieu t'a choisi, toi, il a fait de toi l'œil, ne cherchez jamais à être le pied, parce qu'il n'y a rien de pied en toi. Dieu a fait des efforts pour dire, moi, je vais être le pied. C'est ça le problème, effectivement, qu'on avait dit, non, toi, prie Seigneur, moi, je n'ai pas, je ne suis... C'est comme le corps ici, l'œil, il ne s'est pas fait l'œil, c'est Dieu qui a fait l'œil. Donc, il dit, je t'ai créé comme ça, avec tous ces éléments, pour pouvoir te placer à tel endroit. Mais ça dit, mais si tout le corps était t'œil, où serait le corps alors ? C'est-à-dire que nous devons être conscients d'une chose, que quand nous écoutons la parole de Dieu, nous n'écoutons pas pour quelqu'un d'autre, mais effectivement que le Seigneur veut nous parler à nous, pour pouvoir nous montrer, effectivement, nous dire pourquoi il nous a appelés. Parce qu'il n'a pas appelé des églises, en fait, c'est-à-dire qu'il n'a pas appelé des groupes de gens. Le Seigneur appelle toujours un individu, que c'est lui qui a des oreilles à entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, effectivement, il appelle effectivement des individus, et il t'appelle toi, et s'il t'appelle toi, c'est qu'il a un travail à faire avec toi. S'il appelait aussi le frère qui est à côté de toi, le frère, lui, le Seigneur a un travail avec lui. C'est-à-dire que chacun doit simplement se tenir dans la position telle que, quand maintenant il est venu au Seigneur, il y a bien un but pour lequel le Seigneur l'appelle. Seigneur, que veux-tu que je puisse faire ? Qu'est-ce que je dois faire, effectivement ? Montre-moi. Pas parce que ce que moi je pense pouvoir faire. C'est pour ça que c'est absolument nécessaire que nous puissions arriver à être aussi certains de ces choses. C'est important pour nous, parce que c'est à ce moment-là que, lorsque nous comprenons ces choses, nous comprenons aussi l'importance pour nous de la parole que Dieu nous donne, et aussi de la place aussi que nous pouvons placer cette parole, et aussi de la joie de pouvoir l'écouter, et la réécouter, et la méditer pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me dire aujourd'hui ? Même si le voisin, lui, ne s'est pas occupé, il a peut-être pensé aux choses, après il est allé... Mais moi, je veux savoir, Seigneur, en ce qui me concerne, moi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? C'est toujours parce que l'écriture nous dit que, je pense, dans les livres des Hébreux, au chapitre 10, effectivement, que, et je pense que c'est cela, regardez bien, nous avons lu l'avant-passé, mais je veux lire encore, pour que vous compreniez ces choses qui sont tellement si importantes pour nous, malgré que nous les lisons, hein, mais bon, ils sont nécessaires, je crois que c'est cela. Il nous dit, chapitre 10 des Hébreux, et voilà, il nous dit ici. Voilà, il nous dit, là, je pense. Il nous dit ici, au verset, verset, verset 35, vous le connaissez. Il dit, mais, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Donc, ça veut dire que chacun de nous attend une rémunération qui n'est pas de moindre, mais une grande rémunération de la part de qui ? Mais, en fait, qui te rémunère ? Mais c'est celui qui t'a appelé. Mais regardez très bien, il faut que vous compreniez. Prenons juste un exemple, allons le lire, hein. Prenons un exemple, par exemple. Eh bien, ici, prenons un exemple que, bon, je prends l'exemple d'un frère. Je ne sais pas, bon, mon frère, il a son entreprise, une entreprise de construction, un bâtiment, après, donc, soit notre frère Jonas ou notre frère Josée, c'est rien, mais qu'il y a un entreprise de bâtiment et construit des maisons. Alors, ils ont un chantier, quelque part, effectivement, où ils construisent. Mais qu'est-ce qui se passe, effectivement ? Eh bien, dans ces chantiers, puisqu'on doit travailler, eh bien, il doit y avoir des ouvriers. Et voilà que vous, vous quittez chez vous à la maison, vous allez dans cet endroit-là, effectivement, et vous commencez à pouvoir travailler. Vous dites que, moi, je suis, je trouvais un chantier, eh bien, je commence à pouvoir travailler ainsi et ainsi de suite. Tu travailles, tu peux travailler toute la journée, même un jour ou deux jours ou trois jours. Bon, après, effectivement, et, alors, après, tu vas demander, en fait, qu'on te paye pour le travail que tu as fait. Parce que tu es venu, tu as vu, ah, j'ai vu que je suis maçon, et je vois que là, effectivement, aussi, en tant que maçon, je peux monter les briques, là, effectivement, si tu montes tes briques, tu montes tes briques, effectivement, en tant que maçon. Eh bien, voilà que, à la fin de la semaine, on doit payer les gens. Voilà que, frère, frère Jeunesse ou frère Josée, il se lève, effectivement, bon, voilà, il dit, bon, pour les ouvriers qui ont travaillé, donc, vous pouvez venir pour pouvoir toucher votre pays. Ben, toi, tu te présentes aussi dans la ligne pour les ouvriers, et tu vois simplement que la fiche telle, c'était le nom de Mathias. Voilà, Mathias, avec l'enveloppe, pas on met là-bas. Mathias, c'est que, quand il a travaillé toute la semaine, il connaît la paix qu'il a à la fin du mois. Parce qu'avec l'entrepreneur, il s'était entendu que je t'engage, tu viens travailler sur mon chantier, mais par heure, tu vas toucher, par exemple, de 32 euros. J'ai un exemple. Donc, il sait que s'il a travaillé 10 heures par jour et qu'il a fait ça pendant une semaine et jusqu'au vendredi, eh bien, évidemment, le patron doit faire 10, calculer, effectivement, tout, et comment il a son enveloppe, effectivement, avec son nom. Il est bien répétit parce que le patron doit payer, donc, il doit voir le nombre de travailleurs qu'il a lui-même en fonction de son budget. Il a établi, effectivement, aussi les nombres qu'il ne doit pas dépasser. Mais toi, tu es venu, tu t'es mis là-dedans, tu as dit, bon, moi, comme je suis maçon, je fais, je fais, puis je vais mettre, en fait, en ligne pour pouvoir, arriver à pouvoir avoir aussi la paix, effectivement, ici. Donc, tu peux te tenir là, tu ne pourras jamais être payé. Pour quelle raison ? Parce qu'on ne t'a jamais engagé. Et puis, vous n'êtes jamais entendu de rien. Puis, on ne te connaît même pas. Tu as fait ton travail. Tu as fait, toi, comme tu voulais faire. Parce que personne, parce que, quand ils ont engagé des ouvriers, eux, ils savaient quels ouvriers ils cherchaient, à quel endroit on devait les poster pour arriver à pouvoir travailler. Mais toi, tu es venu, tu dis, bon, je suis compétent aussi, je fais ça. Mais en fait, tu as fait ça, mais tu ne pourras pas être rémunéré, puisqu'il n'y a pas eu d'entente à ce sujet, effectivement. Bref. Donc, alors ici, on nous dit, voilà, n'abandonne donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. La question, il ne faut pas savoir, effectivement, qu'est-ce qu'on vous a promis. Parce que celui qui vient de travailler, il sait qu'il est passé, le patron l'a testé, il a dit, bon, et toi, je te veux maintenant, tu dois me faire ça. Ce mur ici, comme il est penché, toi, tu dois me faire un mur droit et tu dois travailler sur ce bâtiment à cet endroit-là. Et quand tu termines ça, je viens pour aller à un autre endroit pour te montrer ce que tu as fait. Donc, le gouvrier sait, c'est que le patron attend de lui. Alors, toi, effectivement, parce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que qui t'a été promis, effectivement, comme rémunération ? Parce que rémunération, c'est quelque chose qu'on te donne. Bien sûr. C'est cela. Donc, c'est pour que nous comprenions que les scènes d'écriture sont très importantes pour nous. Que ce n'est pas un jeu, comme on peut dire, bon, voilà, on se met là, on écoute simplement. Et puis, non, 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 il s'agit de notre vie, il s'agit de notre destination, de notre préparation pour notre départ, effectivement. Nous sommes dans un moment où nous devons nous préparer, être dans une période, effectivement, où nous devons être sérieux avec, effectivement, aussi notre préparation. Alors, il dit, « A laquelle est attachée une grande rémunération ? » Verset 36, il dit, « Car vous avez besoin, besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu... » J'ai toujours eu à pouvoir insister sur ce point-là, accomplir la volonté de Dieu. C'est que vous puissiez comprendre que, si vous accomplissez votre volonté, si vous ne faites que, dans le sens que les choses ne se passent selon votre vision de pouvoir faire les choses de Dieu, votre vision de voir, effectivement, la manière dont les choses doivent se faire, effectivement, en fonction de votre caractère, votre façon de voir, vous n'allez pas aller plus loin. Vous n'irez pas plus loin et vous ne ferez jamais des progrès, parce qu'en fait, Dieu ne peut rien faire. Parce que quand Dieu, Dieu, lui, t'a choisi, parce qu'il a bien vu ce qu'il doit faire avec toi. Mais tu combats toujours les seigneurs dans son action, en fait. Parce que c'est toujours ton caractère, ta façon à t'en aller pour avoir. Moi, je veux que ça soit comme ceci, comme ceci. Si Dieu ne t'a pas donné un don dans ce sens-là, cherche quand même quels sont les dons que Dieu veut me donner, parce que si Dieu t'a appelé, il veut te dire qu'il y a quelque chose quand même pour toi. Mais si tu ne le laisses pas, il m'a aussi arriver à pouvoir le faire, alors comment est-ce que tu peux t'attendre à ce que Dieu puisse te remunérer ? Quelle est donc cette grande remunération dont les saintes Écritures nous parlent ? C'est la chose pour laquelle, effectivement, comme un ouvrier, parce qu'il sait que la paie à la fin du mois, c'est pour nourrir sa famille, payer ses dettes. Donc il travaille, il s'accroche, effectivement, il dit, quand j'ai un travail à la fin du mois, j'attends cette paie, ça va m'aider à pouvoir payer mes factures, je n'aurai pas le problème avec les huissiers. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il attend vraiment avec empressement pour lui et pour sa famille. Alors, maintenant, en tant que chrétien, en tant que croyant, effectivement, qu'il y a cette grande rémunération, qu'est-ce que le Seigneur nous a donc fait comme promesse ? Parce que je ne me suis pas fait la promesse, pour que je comprenne aussi que je ne peux pas faire ce que je veux, je dois, si c'est quelqu'un qui m'a fait la promesse, il a des conditions. Donc je dois bien veiller à regarder quelles sont les conditions qu'il a parce que, aïe, 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 je veux. C'est comme, madame, l'ouvrier, il ne va pas venir, il dit, voilà, ben, le patron dit, mais que tu me montes ici, des briques ici, ici, je veux que tu montes un mur ici. Lui, non, lui, il va chercher des barques de béton, des barques de fer, pour pouvoir maintenant mettre une clôture en fer, effectivement, toute la journée entière. Mais si le patron vient, il va chasser cet ouvrier. Il dit, moi, je ne t'ai pas appelé pour pouvoir faire la clôture ici. J'ai été demandé de pouvoir monter des briques. Il dit, non, parce que j'ai trouvé que monter des briques était une perte de temps. J'estimais que, moi, j'allais faire une belle portail, effectivement, et quelque chose de joli, effectivement, qu'on pouvait arriver à pouvoir... Donc on voit que, là, parce que je sais que je suis un orfeb, je dis, mais je n'avais pas besoin d'un orfeb ici, j'avais besoin d'un maçon. C'est ça, le problème, effectivement, que nous, nous avons. Nous voulons offrir à Dieu les choses selon notre façon de pouvoir avoir, en fonction de ce que nous, nous estimons qu'ils ont d'être comme ça. Et c'est ce qui s'est passé avec Kayan. Kayan, hein, Kayan a été vraiment aussi dans son langue de pouvoir faire les choses selon lui. Il est allé donc offrir à Dieu ce qu'il a eu à pouvoir offrir, effectivement. Et pensant que c'était tellement ce qu'il fallait, il a fait son hôtel toujours selon notre façon. On ne cherche pas à pouvoir savoir, est-ce que c'est vraiment conforme à Dieu ce que j'ai fait, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu attend de moi, ou bien parce qu'on veut imposer à Dieu notre personnalité, on veut imposer à Dieu notre façon de pouvoir voir, on veut imposer à Dieu notre caractère, on veut imposer à Dieu, effectivement, notre savoir-faire, comme si Dieu était un petit Dieu incapable de pouvoir, il va pouvoir donner un don excellent à quelqu'un, pour qu'il fasse de toute manière assez parfaite. Non, je pense qu'on ne veut pas comprendre qu'effectivement, que nous avons besoin de pouvoir nous soumettre. C'est pour ça que nous sommes appelés à pouvoir nous soumettre, en fait, aux choses de Dieu. Et Kayah, quand il a fait ces choses, effectivement, comme vous le savez, il a offert, effectivement, il a mis son hôtel avec beaucoup de fleurs, ainsi de suite, effectivement. Et voilà qu'il a aussi offert à Dieu. Et voilà qu'Abel qui vient aussi, avec aussi son offrande. Et voilà, donc, deux personnes qui viennent pour offrir, parce que Dieu voulait qu'on offre quand même les offrandes. Et puis, en plus, sur l'hôtel. C'est ce que le Seigneur nous montre. Et voilà les deux personnes qui sont venues avec leurs offrandes, évidemment, et avec le désir. Chacun vient avec sa vision de pouvoir dire, je le fais, selon moi, parce que je vois qu'il faut que je le fasse comme ça. On prend Dieu pour un gamin, en fait, et à quel on peut lui faire faire ce que nous, nous voulons, en fait, de notre façon, on lui impose. Évidemment, c'est cela, en fait, effectivement. Donc, il a donné, il a placé, effectivement. Et alors, quand Abel est venu, il est venu, mais avec vraiment beaucoup d'humilité. Pour quelles raisons ? Il avait eu quelque chose de particulier. C'est cela. C'est pour cela que Dieu a grillé l'offrande d'Abel. Pour quelles raisons ? Parce qu'en fait, Abel n'a pas offert son offrande selon ce qu'il voyait de Dieu, selon ce qu'il pensait, effectivement, en fonction de sa compréhension des choses de Dieu, effectivement, pour faire ça, pour plaire à Dieu. Parce que c'est ce que Caïn a fait, et Dieu l'a rejeté, en fait. Mais parce que la Bible dit que c'est par révélation, révélation, effectivement, que Caïn a reçu, effectivement, ce qui était comme volonté de Dieu, pour savoir ce qu'il fallait faire, effectivement, ce que Dieu voulait. Pas parce que, c'est que Abel lui-même pensait. Non, mais Abel a reçu la révélation pour savoir la chose juste qui plairait vraiment à Dieu. Ah, si je fais ça, Dieu va l'accepter. C'est pour ça qu'on nous fait savoir que vous avez besoin de la persévérance. Persévérance en croix, en fait. C'est ça, le problème. Vous savez, nous, je me le disais tout à l'heure, nous avons besoin, frères et sœurs, vous qui êtes connectés dans différents endroits, différents pays, effectivement. Je prie pour vous. C'est un temps où il ne faut pas prendre la légère. C'est vrai, nous avons toujours eu le temps d'avoir des réunions, le temps aussi. Mais je crois que le Seigneur permet ces genres de circonstances, effectivement, pour que votre attention soit aussi réveillée, afin que ce que nous avons eu comme des atavismes, effectivement aussi des habitudes, effectivement, qu'on avait comme des trentins de tous les jours. Il faut que ces choses-là puissent changer, qu'on puisse revoir notre façon de considérer Dieu. On a toujours eu à pouvoir chercher à imposer à Dieu notre façon. C'est pour ça qu'on a encore de l'orgueil, effectivement, en nous. Et quand on fait une remarque à une sœur, elle s'emporte, effectivement, c'est elle qui commence à te faire la morale. C'est comme si elle connaissait plus les choses de Dieu. C'est ça, le grand problème. C'est ça, la grande tristesse. Quand on peut voir le comportement des uns comme des autres, se prenant comme étant des filles de Dieu et qu'effectivement, ils peuvent arriver à pouvoir se permettre de pouvoir dire n'importe quoi. Alors qu'en réalité, quand on a Dieu au don de soi, on sait comment on doit arriver à pouvoir. C'est-à-dire que c'est laisser, non pas faire comme nous voulons que ça soit fait pour Dieu, comme Dieu veut que ça soit fait pour lui. Mon objectif n'est pas de me plaire, moi. Mais mon objectif, c'est de plaire à Dieu, effectivement. C'est pour ça que ces hommes qui l'ont connu ont toujours eu cette réaction et qui n'ont pas eu aussi facile dans leur vie, dans leur marche, effectivement, comme l'apôtre Paul. Il disait, si je plaisais encore aux hommes qui cherchent à me plaire moi-même, eh bien, c'est très difficile d'être serviteur de Christ. Parce que si on est serviteur de Christ, alors là, on doit accepter quoi ? Eh bien, dis donc, comme lui, il a été injurié, il n'y rendait pas d'injure. On ne parlera jamais toujours du bien de vous. Effectivement, vous serez toujours critiqués. Il faut accepter, insulter, critiquer par ceux-là qui vous aiment, effectivement, aujourd'hui, vous aiment, demain. Être toujours quelqu'un qui s'attend à tout moment, que quelque chose qui s'amène toujours, que ma position à moi soit, que je ne cherche pas à ce que moi, je me satisfasse, mais que je puisse satisfaire Dieu s'il veut que je sois un esclave, que son nom soit béni. Je parle de l'esclavage dans les scènes écrétions, pas l'esclave des hommes. Ce n'est pas ça ce que Dieu veut. L'esclave de Dieu, c'est-à-dire qu'il s'accrochait à Dieu pour les servir, pas l'esclavage des hommes. Donc, nous réalisons que c'est ce qu'est le Seigneur, notre Dieu. S'il veut cela, dit Seigneur, fais de moi ton prisonnier comme l'apôtre Paul l'a dit. Ça, le prisonnier de qui c'est fait. Donc, nous comprenons que c'est absolument nécessaire, d'abord, que nous puissions connaître qu'effectivement, parce que c'est pour ça que nous prions notre Dieu, ô notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et quoi encore après ? Que ta, 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 ta volonté, ta volonté à toi, ta volonté, pas la mienne, non, 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 pas ma vision, pas ma façon, non, 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 ta volonté. C'est ça qui fait la différence entre un fils né de Dieu avec un soi-disant croyant, effectivement, qui n'a pas, en fait, cette nature, effectivement, parce qu'il n'a pas eu la sémence pour pouvoir être engendré de Dieu, effectivement, ainsi. Donc, ce qui fait qu'effectivement, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Et il nous l'a montré lui-même quand elle était sur la terre aussi, lorsqu'il était dans les chandelles de Gethsemane, quand cela est ainsi, quand la coupe lui avait été présentée, effectivement, il avait la possibilité de pouvoir la refuser. Il faut que tout le monde comprenne aussi une chose, c'est que le Seigneur, dans la forme d'un homme, il n'était pas obligé. Non, il n'était pas obligé de pouvoir donner sa vie, il n'était pas obligé de pouvoir se laisser insulter. Non, parce qu'il pouvait aussi arriver à pouvoir changer, effectivement, aussi, les circonstances des choses, effectivement, et faire en sorte que, il est Dieu, d'ailleurs, il peut changer le plan. Il veut dire, ça s'est passé comme ça, maintenant, je détruis tout, je recommence. personne ne l'avait obligé, en fait, mais comme il est Dieu, il a des principes, en fait, c'est ça qui fait la divinité de Dieu. Il a des principes auxquels il ne peut pas déroger, il respecte ses principes. C'est ça, un homme, avoir un caractère, ça va, ça va, les principes dans lesquels tu te trouves, effectivement, c'est comme cela qu'est Dieu, en fait. Il pouvait, en disant, bon, maintenant, ils ont pu, j'ai détruit tout, effectivement, non, 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 il a des principes. Il avait un programme qu'il a déployé depuis le début, effectivement, il ne peut pas déroger. C'est pour ça, il est tellement si merveilleux, on dit de lui, l'éternel, notre Dieu, il dit, le Seigneur, notre Dieu, il ne change pas. C'est un Dieu qui ne change pas, il ne change pas sa parole, il demeure vraiment le même hier, aujourd'hui, éternel, l'éternel. Il dit, je suis l'éternel et je ne change pas. Donc, c'est comme cela que, effectivement, quand il, c'est pour ça que les saints nous disent dans les livres de Psaume, au chapitre 40, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Parce que dans le rouleau du livre, il est donc parlé de moi, il est question de moi. C'est merveilleux cela, notre Dieu dit, pourquoi je suis venu au Dieu, au Dieu, parce que dans le rouleau du livre, dans le rouleau du livre, effectivement, il est question de moi. Je suis venu au Dieu pour faire ta volonté à toi. Si dans le rouleau du livre, il est question de lui, ce qui veut dire que c'est que la parole de Dieu est celle qui a manifesté, effectivement, ce qui est l'année, effectivement, en lui, puisqu'il est la parole de Dieu. Et quand on est ma parole, on ne peut pas combattre la parole, on ne peut pas aller, effectivement, au-delà. La parole, effectivement, on demeure toujours dans la parole. Il y en a tellement des Écritures que j'aurais aimé dire, effectivement, oui, c'est cela, effectivement, que vous n'avez pas remarqué, vous n'avez pas remarqué, c'était les Jeunis, je pense, on a dit un Jean au chapitre 2, qu'est-ce que l'apôtre Jean nous disait, effectivement ? Je vous écris, petits enfants, vous ne se venez plus, effectivement, mais si vous pouvez, vous ne vous souvenez plus, mais réglez très bien pour que nous puissions voir, on revient dans l'hébreu, parce que je pense que un Jean, par exemple, réglez très bien que vous puissiez comprendre. Au chapitre 2, le verset 12, il dit, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont donc pardonnés à cause de son nom. Quel privilège, quel bonheur de pouvoir entendre qu'effectivement, que nos péchés, mais avec assurance, mais regardez très bien, il dit, je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès les commencements, je vous écris, donc, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin, je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le père, je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès les commencements, je vous ai écrit, jeunes gens, prenez attention, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Et voyez-vous, c'est quelque chose de très important qu'on nous dit, il dit, mais, j'ai dit, parce que tu es fort, pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe en vous qui a fait que c'est à cause de cela maintenant que vous avez la victoire, mais c'est sûr et certain, monsieur. Oh, que Dieu nous aide parce que, comme nous le disions, nous avons besoin de pouvoir apprendre beaucoup de choses, surtout qu'on sort effectivement de notre intrain effectivement de pouvoir. Nous n'avons pas à pouvoir suivre les intrains des gens du monde religieux et tout ça et surtout avec l'orgueil que nous avons pu avoir dans nos terrières de cœur en se disant nous connaissons, nous ceci, nous cela. Il faut vraiment que toutes ces choses sortent de nous, qu'on puisse maintenant nous remettre effectivement dans une position telle que nous reconsidérons effectivement notre foi à l'endroit du Seigneur, notre considération effectivement à l'endroit de la parole de Dieu effectivement en ce qui concerne ce que le Seigneur notre Dieu nous dit et aussi ce qui nous est donc donné en fait dans le sein donc que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel nous avons donc besoin de la persévérance après avoir accompli après avoir accompli ça, pas après avoir eu la connaissance de la volonté de Dieu c'est bien de connaître la volonté de Dieu mais les Saines Écritures nous disent qu'effectivement que ce qui est plus important c'est de pouvoir l'accomplir bien de pouvoir le savoir mais ce qui est meilleur c'est de pouvoir accomplir cette volonté c'est pour ça que comme nous le disions donc les maçons sur le chantier de mon frère Josée ou mon frère Jeunesse effectivement il est là on l'a engagé il doit monter les briques il dit non puisque le patron a m'engagé bon je peux je peux ne pas travailler les briques mais il va quand même me payer à la fin de la semaine je ne pense pas qu'il aura son salaire même s'il avait la connaissance qu'il faut qu'il monte les briques mais qu'il n'a jamais monté les briques il n'y a pas un patron qui peut lui payer si déjà humainement parlant on ne peut pas le faire alors comment il faudrait être effectivement en rapport avec Dieu c'est parce que nous nous regardons les choses et que nous ne nous rendons pas compte effectivement de la manière dont le Seigneur veut que les choses puissent être comprises effectivement aussi par la marche nous devons arriver à pouvoir considérer davantage ce que le Seigneur notre Dieu nous dit c'est pour ça que vous remarquerez toujours qu'effectivement que le Seigneur a veillé à ce que son peuple ne soit pas dans l'ignorance ou dans le ténèbre effectivement mais qu'il ait toujours la connaissance de la volonté vous avez remarqué cela peut-être que vous n'avez pas fait attention mais si vous prenez dans le chapitre de l'Apocalypse effectivement quand il a commencé avec les âges effectivement donc l'âge d'Ephèse vous avez remarqué qu'effectivement que le message a été donné au messager le messager a prêché le message effectivement et puis le Christou vient à la fin on nous dit effectivement que c'est lui qui a des oreilles que c'est lui qui a des oreilles que c'est lui qui a des oreilles entendent ce que l'esprit dit aux églises et bien oui l'esprit c'est pas l'homme parce que comme vous le savez toujours il va pouvoir le dire le messager prêche enfin il annonce effectivement il donne le message qui lui a été donné mais jamais le Seigneur dans les écritures il a dit que c'est lui qui a des oreilles entend ce que le messager a dit jamais jamais Dieu est très sage Dieu est vraiment sage mais il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises pourquoi l'esprit avec un grand T l'esprit c'est Dieu en fait l'esprit c'est le Seigneur lui-même dans l'action parce que un homme peut dire beaucoup de choses mais il faut simplement que le Seigneur puisse avoir le canvoi à utiliser la personne pour que sa voix et à lui effectivement nous puissions l'entendre et comme il a été dit effectivement je vous enverrai les consolateurs l'esprit des vérités le Saint-Esprit donc Dieu lui-même il ne nous conduira qu'il est dans la vérité pour nous faire comprendre effectivement qu'il est donc la volonté de Dieu sanctifie-le par ta vérité ta parole et la vérité donc nous devons connaître ce que c'est que la vérité pour que nous puissions agir selon la parole de Dieu donc la vérité effectivement comme nous savons et c'est cela la volonté de Dieu en fait c'est que les Saintes Écritures c'est que nous puissions c'est pour ça que vous pouvez voir comment Dieu est tellement si bon dans sa façon de pouvoir faire les choses donc et puis on nous dit que c'est lui qui a des oreilles entendre ce que l'esprit dit donc aux églises si toi mon frère et toi mon soeur tu as des oreilles et c'est vrai quand on te voit tu as des oreilles c'est naturel ces oreilles c'est pour entendre des choses naturellement avec l'esprit naturel mais les oreilles dont on parle effectivement sont des oreilles spirituelles et si toi tu as eu l'oreille ouverte et que tu peux entendre effectivement la voix le Saint-Esprit te parler au travers des Saintes Écritures c'est qu'il veut dire que quelque chose s'est certainement passé au-dedans de toi il y a un privilège énorme que Dieu t'a accordé c'est cela qui simone vous me direz mes frères mais c'est la vérité dans le livre de Thessaloniciens je pense au chapitre 1 regardez comment cet homme de Dieu exprime les choses pour que nous comprenions qu'effectivement que les hommes que Dieu a eu à pouvoir envoyer et qu'il tient dans sa main ils ont quelque chose de tellement particulier et qui sont une bénédiction pour le peuple de Dieu effectivement aussi quand ils sont en action pendant que Dieu agit regardez très bien un de Thessaloniciens je pense au chapitre 1 regardez nous lisons ici à partir du verset je pense que c'est cela oui donc voilà ils disent ici voilà au verset je vais partir du verset verset 1 donc prenant le titre au Thessaloniciens donc au chapitre 1 verset 1 il dit Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur que la grâce et la paix vous soient donc données verset 2 écoutez bien nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous faisant mention de vous dans nos prières vous rappelant sans cesse l'oeuvre nous rappelant sans cesse l'oeuvre de votre foi le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père regardez l'action de la parole de Dieu dans ce peuple là auquel il s'adresse effectivement voilà ce que cet homme de Dieu l'apôtre Paul effectivement pouvait quand il regardait effectivement ce peuple pendant qu'il apportait effectivement la parole il pouvait voir ce qu'il en ressortait parce qu'il dit ici nous rappelons sans cesse l'oeuvre de votre foi le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père alors verset 4 il conclut en disant nous savons frères bien-aimés de Dieu alors là c'est pas que c'est probablement c'est peut-être c'est que nous nous supposons que vous nos messieurs nos madames en fait le Seigneur notre Dieu est en mesure de pouvoir quand même aussi en tant qu'enfant de Dieu vous spécifier vous témoigner afin que vous réalisez effectivement que quand on parle de l'élection et que vous êtes élu parce que les éléments de l'élection se manifestent en vous on peut même dire non frère on ne peut pas le savoir mais ici qu'est-ce qu'il nous dit qu'est-ce qu'il nous dit ici et puis il n'a pas dit nous supposons nous pensons peut-être que ça non non il dit clairement bien nous savons donc c'est-à-dire que c'est une certitude nous savons frère bien-aimé de Dieu que vous avez été quoi élu donc là il n'y a pas de doute à dire frère est-ce que quelqu'un peut savoir que je suis un élu de Dieu mais bien sûr c'est écrit non bien sûr que nous voyons nous nous dévoilons de ceux-là qui disent Seigneur s'il y a un élu ici sur cette terre je suis l'un d'entre eux par contre on dit oh frère tu deviens prétentieux non je ne suis pas prétentieux non 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 qu'est-ce que je vais faire ici dans ce monde ici donc je dois maintenant m'examiner alors quand on est élu il y a ces éléments de l'élection qui se manifestent effectivement dans ta vie regardez très bien comme ça il dit effectivement pourquoi il dit car notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement mais avec puissance avec l'Esprit Saint avec une pleine persuasion car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous et vous-même vous avez été mes imitateurs et c'est du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'affliction avec la joie du Saint-Esprit il n'y a pas de plainte donc la parole de Dieu est prêchée malgré les difficultés malgré les épreuves malgré qu'en dehors il y a des je ne sais pas quand on parle de ces virus effectivement nous nous résumions de ce que Seigneur merci pour les saluts merci pour la parole merci parce qu'il s'en nous taille cette importance là la joie du Saint-Esprit pas la joie charnel la joie du Saint-Esprit Seigneur tu me fais voir Seigneur maintenant je commence oui quelle est ta volonté je veux faire ta volonté à toi toujours ce désir là ça montre effectivement que là il y a une séance de l'élection nous terminons écoutez très bien en sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Caï nous non seulement en effet la parole du Seigneur a rétenti de chez vous dans la Macédoine et dans la Caï mais encore votre foi en Dieu votre foi en Dieu c'est pour ça que votre foi ne doit pas faiblir ou faiblir peu importe même si la maladie frappe nous l'avons entendu les témoignages d'ici c'est des coronas comme nous l'avons entendu ici effectivement et les frères d'ailleurs que Dieu bénisse mon roi c'était hier j'ai parlé à mon frère c'est-à-dire mon frère juste là que j'ai eu au téléphone effectivement parce qu'il me demandait et je crois que j'étais je sais pas j'étais où c'est je vois mon téléphone un numéro 0 466 qui m'a appelé je ne connaissais pas tellement très bien et puis j'appelle à ce numéro et j'entends au téléphone gloire à Dieu alléluia gloire à Dieu et Seigneur mettez-moi les frères je crois qu'il était en connaissance gloire à Dieu alléluia oh que Dieu te bénisse frère et le frère était vraiment je ne connaissais pas qui c'est il était dans le Walibi ah il dit et je dis Dieu sois béni mon frère que Dieu te bénisse moi je dis qu'il te bénisse aussi mon frère il dit mais frère 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 je suis totalement guéri mon frère je dis oh mais que Dieu sois béni mais c'est le frère prospère je dis ça je dois être publié je dois le proclamer il dit vous savez ce qui s'est passé mon frère le jour où vous m'avez appelé j'étais dans la chambre effectivement où j'avais des problèmes de respiration et c'était dans la même salle effectivement qu'avec tous les autres malades donc et vous m'avez appelé au téléphone et vous voyez bien très bien que je ne voulais pas parler parce que la respiration n'allait pas mais qu'est-ce que vous m'avez dit vous allez prier pour moi alors j'ai dit frère je vous écoute effectivement il dit quand vous avez prié pour moi vous avez prié en chassant cet esprit effectivement pour que la question soit il y a une chose qui s'est passé effectivement il voulait en attendre la puissance de Dieu est descendue dans la salle même les voisins du lit ont dit que nous on a senti une puissance et ils disent depuis ce jour-là mon problème a été réglé c'est pour dire qu'effectivement que notre Seigneur guérit encore aujourd'hui même si c'est cela effectivement on ne doit pas baisser les bras c'est-à-dire qu'il dit mais Seigneur qu'est-ce que vous n'avez non nous avons plus que ce que le monde n'a pas même si nous sommes faibles dans le corps nous avons dit la fois passée le Seigneur n'a pas dit que nous ne serons pas malades non 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 il a dit que nous serons malades mais il nous a dit que par sa maîtrision nous avons la guérison donc nous nous devons comprendre effectivement que le Seigneur notre Dieu a déjà accompli donc la foi donc dans le Seigneur nous continuons ici il dit verset donc verset lui dit non seulement en effet la parole du Seigneur a été entendue chez vous dans la Macédone et dans l'Acaï mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître votre s'est fait connaître en tout lieu de telles sortes de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler car on raconte un autre sujet et quel est donc quel accès donc nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant un est vrai et pour attendre des cieux son fils qu'il a ressuscité de mort Jésus qui nous a donc délivré de la colère à venir et puis verset 11 effectivement il dit chapitre 2 maintenant verset 11 il continue toujours c'est le même il dit mais vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous un père et pour ses enfants vous exhortant vous consolant vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire merveilleux verset 13 il dit c'est pourquoi nous rendons gloire continuellement grâce à Dieu de ceux que en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre vous l'avez reçu non comme la parole des hommes mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez Amen c'est cela en fait qui témoigne effectivement ce que vous savez on donne pas à Dieu la vision que nous avons nous des seigneurs taille-moi selon ta vision à toi façonne-moi selon ce à quoi tu m'as destiné parce que si tu m'as placé dans le corps c'est parce que tu veux m'utiliser dans le corps il y a des doigts il y a des ongles il y a les yeux il y a les sourcils il y a tout donc je ne peux pas être un ongle et en même temps chercher à être sourcil ou être les pieds et chercher à être la tête il faut que je sois à la place que toi tu veux peut-être que moi je vois que Seigneur moi j'aime bien être la tête j'aime bien être la tête donc je me force pour être la tête non peut-être que toi tu veux que la bonne place que tu m'as voulu que tu vas placer peut-être les pieds montre-moi seulement la place et je veux me conformer c'est ça la nature d'un fils de Dieu parce que Dieu veut que chaque chose soit placée à sa juste place qu'il nous utilise effectivement à notre place pour l'harmonie du corps effectivement de Christ afin que nous devions réellement aussi atteindre effectivement aussi parce qu'il faut que le corps puisse arriver à pouvoir atteindre effectivement aussi à sa maturité pour arriver à atteindre effectivement cette stature parfaite et ainsi donc quand le temps donc arrive à ce que nous atteignons la perfection nous puissions donc rentrer donc à la maison je disais effectivement qu'il y avait donc une question un frère donc avait posé donc je réponds à cela et puis nous prions parce que le temps aussi est un peu donc avancé donc il y a notre frère qui est donc à Libreville donc il m'a posé une question parce qu'il m'a dit qu'il y a des situations qui se passent maintenant actuellement dont on bon vous savez avec cet temps effectivement il y a beaucoup de choses mais on ne rentre pas dedans mais seulement son problème était en rapport avec le temps de la fin et aussi l'enlèvement le salut des âmes effectivement surtout de ceux qui ont reçu donc un cru effectivement au message du temps du soir alors c'est comme cela qu'il me fait part il me pose la question en me disant que bon nous voyons qu'effectivement dans Matthieu chapitre 25 qu'il y avait des vierges folles et des vierges sages donc en réalité effectivement nous savons que quand ils sont des vierges c'est-à-dire qu'ils ont reçu la parole c'est-à-dire qu'effectivement que quand on parle de la parole effectivement c'est un parenthèse le message du temps du soir et que nous voyons qu'effectivement qu'ils avancent effectivement et puis après les vierges les vierges folles alors nous voyons que les vierges sages avaient donc de l'huile mais les vierges folles n'avaient pas de l'huile alors il me dit donc nous savons comme il me dit que nous savons que comme le frère Branham a eu à pouvoir nous le dire et c'est cela aussi que les vierges folles vont passer par la tribulation et après la tribulation donc ils seront donc sauvés alors parce que il me dit que voilà lorsqu'on voit en réalité ce qui leur manquait alors il dit ce qui manquait aux vierges folles c'était simplement de l'huile mais ils avaient aussi donc la lampe c'est-à-dire la parole parce qu'ils ne peuvent pas être perdus ils peuvent pas être perdus parce qu'ils avaient la lampe c'est-à-dire qu'ils avaient la parole et puis il me dit comme ils avaient aussi la parole donc ils étaient donc sanctifiés mais ce qu'il manquait c'est que donc donc d'avoir effectivement l'esprit donc le baptême c'est-à-dire que lui il est effectivement ainsi donc puisqu'ils sont donc ils ont donc reçu la parole et puis ils sont donc sanctifiés donc Dieu ne peut pas les perdre effectivement c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être perdus c'est pour ça qu'ils vont passer par la grande tribulation et après on le voit là-bas donc ils sont donc sauvés alors moi je lui pose une question simple j'ai dit bon tu m'as bien exprimé ce que tu viens d'exprimer en me posant cette question moi je veux te demander une chose montre-moi dans les scènes des écritures une écriture qui nous montre que qui nous dit que les vierges folles sont donc sauvées à la fin effectivement qui ont été donc sauvées à la fin et oui frère bonhomme l'a dit il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème donc c'est il y a qui a posé la question alors il dit oui quand on voit par exemple dans le livre de l'apocalypse effectivement la grande foule avec ceux-là qui avaient des robes blanches effectivement ainsi je vais vous lire cela je vais vous lire cela dans le livre d'apocalypse chapitre 7 apocalypse chapitre 7 apocalypse au chapitre 7 voilà verset 9 après cela je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation de toute tribu de tout peuple de toute langue il s'était né devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains et ils criaient d'une voix forte en disant le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau et tous les anges s'étaient nés donc autour du trône du vieillard et des quatre êtres vivants et ils se posonnaient sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant amène la louange la gloire la sagesse l'action de grâce la clonère la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles l'un des veillards a pris la parole et me dit ceux qui sont revêtus de robes blanches qui sont-ils et d'où sont-ils venus je lui dis mon seigneur tu les sais et il me dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi ils les ont blanchi dans le sang de l'agneau c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple c'est lui qui est assis sur le trône il sera sa tente sur eux et ils n'auront plus faim ils n'auront plus soif le soleil ni aucune chaleur ne les frappera plus car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux j'ai dit bon voilà et c'est cela alors il dit oui quand on voit dans cela effectivement on comprend qu'ils sont passés par la grande tribulation et qu'effectivement ils vont être sauvés alors je lui pose une question tu as eu une écriture donc il dit mais vas-y mais ça ça ne montre pas qu'effectivement que ce sont les vierges de folle qui sont passés par là alors j'ai dit écoute il y a une chose que je voudrais quand même que vous puissiez faire c'est toujours important d'abord il ne faut jamais en fait interpréter la parole de Dieu ni même aller dans la supposition comme une pensée dans la logique des choses de Dieu tout à l'heure tu m'as dit qu'effectivement qu'ils avaient reçu puisqu'ils étaient vierges effectivement ils avaient la lampe ils ont reçu donc la parole et puis tu as dit que les vierges de folle étaient aussi sanctifiés parce que il leur manquait de lui alors je pose la question quelle est l'écriture qui t'a dit que les vierges de folle étaient sanctifiés c'est en fait toi même qui t'a dit que normalement puisqu'ils ont eu la lampe effectivement ils devaient être sanctifiés j'ai dit mais il y a un problème ça c'est la déduction que l'on a c'est là c'est là qu'on a des problèmes comme là par exemple en prenant là dans dans le préceptif c'est effectivement où on mêle effectivement la grande foule en ajoutant ce que l'écriture n'a pas dit alors maintenant parce que la Bible là parle bien des vierges de folle donc je sais que l'écriture n'a pas dit effectivement parce que vous avez eu à pouvoir supposer c'est les prénoms les saintes écritures alors dans Matthieu chapitre 25 nous lisons avec vous vous tous aussi qui êtes aussi connectés aussi il ne s'agit pas de croire moi c'est-à-dire de croire la parole de Dieu peu importe ce que vous croyez ce n'est pas mon problème mon problème c'est ce que disent les saintes écritures Matthieu chapitre 25 nous lirons à partir du verset 6 au milieu de la nuit on cria voici l'époux allé à sa rencontre alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes le folle dire aux sages donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent et les sages répondirent non il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous pendant qu'elles qu'elles allaient en fait en acheter la Bible dit que l'époux arriva maintenant celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et on continue en disant et la porte donc fut fermée plus tard les autres vierges vinrent et dit Seigneur Seigneur ouvre-nous et l'Écriture nous dit mais il répondit je vous le dis en vérité je ne vous connais pas alors j'ai dit c'est quand même terrible que le Seigneur le Dieu du ciel et de la terre il te dit que je ne te connais pas et puis quelques temps plus tard après la tribulation soudain il commence à dire mais non mais en fait maintenant je te connais parce que on nous dit là qu'il va essuyer les larmes de leurs yeux effectivement il dit maintenant je te connais tu dois arriver à pouvoir entrer il y a un problème quelque part parce que dans Matthieu chapitre 7 aussi comme nous lisons si souvent il a utilisé la même chose Matthieu chapitre 7 nous montrons effectivement que le verset 21 il dit ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux est-ce que le Seigneur il ne sait pas ce qu'il dit il dit bien ceux qui me disent Seigneur Seigneur donc il sait ce qu'il dit et puis il dit mais seulement c'est lui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux plusieurs me diront en ce jour là Seigneur Seigneur n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ils l'ont fait n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ils l'ont fait n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ils l'ont fait alors je leur dirai ouvertement vous avez toujours été avec moi non il dit je ne vous ai jamais connus retirez-vous de moi vous commettez l'iniquité quand il dit retirez-vous de moi c'est pour aller où c'est au ciel non messieurs mais c'est clair effectivement qu'il ne peut pas aujourd'hui il faut qu'on puisse quand même être quand même assez sérieux avec les choses de Dieu c'est pas moi et c'est moi les frères ils disaient mon Dieu depuis que j'ai écrit je n'ai jamais vu ils ont dit mais ça c'est une bombe ils ont dit mais c'est l'anétude parce que là on vous a induit en erreur parce qu'il dit mais parce qu'il y a des gens ils disent oui mais si moi je parle par l'enlèvement je passerai par les verses folles moi je dis mais c'est bien mais en fait les verses folles ne vont pas aller dans la présence de Dieu on le voit bien ils disent je ne vous connais point mais moi je lis l'écriture il dit je ne vous connais point alors vous interprétez la parole de Dieu comme vous voulez quand Dieu dit je ne vous connais pas il va changer en disant maintenant je me souviens de vous jamais donc chacun de nous doit comprendre effectivement qu'on ne doit pas jouer avec les choses de Dieu effectivement on pense que parce qu'il dit mais ces gens là ont cru regardez quelqu'un qui a été baptisé au nom du Saint-Jésus-Christ et que demain après demain il devient idolâtre effectivement d'un prophète et qu'il a baptisé de prophète effectivement Dieu va dire non comme tu avais cru à moi là effectivement maintenant tu es sauvé maintenant tu veux les croire au prophète maintenant plus ce que tu es soit qu'il y a mon prophète mais non maintenant monsieur la destination de cet homme m'ont laissé peu importe les prières qui peuvent faire monter parce que Dieu n'est pas un Dieu des sentiments non, 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 non on reste dans la parole où on est en déroulant parce que soit c'est 100% la parole et vous direz mes frères mais oui il a dit lui-même ou soit tu es bouillon ou soit tu es froid mais si tu es tiède et bien je te vomirai de ma bouche bon on peut faire toutes les théories possibles vous prédicateurs vous pouvez faire toutes les théories possibles en collant des morceaux effectivement ça ne va pas aller plus loin parce que selon le plan les saines écritures effectivement et puis c'est une parabole dont Dieu il dit quelque chose vous ne devez pas changer la pensée de Dieu pour montrer que quelque part il a changé quand même comment Dieu peut dire que je ne te connais pas et que demain il te dise maintenant je me souviens de toi non, il faut respecter quand même Dieu on doit respecter le Seigneur il faut quand même respecter les saines écritures et quand l'écriture nous conduit comme cela même si on dit mais révélation mais révélation dans quel sens effectivement parce que là le Seigneur quand même ne peut pas dire je ne vous connais pas et puis la révélation il dit ah maintenant il se souvient de toi ce n'est pas possible il est Dieu quand même il a dit je connais mes brébis et mes brébis ils me connaissent je l'appelle par leur nom donc s'il t'appelait en tant que sa brébis il ne peut pas changer quand même donc s'il te connait c'est qu'il t'appelle s'il t'appelait c'est fini il ne peut jamais t'oublier il ne peut même pas il ne peut même pas il ne peut même pas ne pas savoir qui tu es il dit mais je connais mais par leur nom et toi là il te dit que je ne te connais pas et puis tu vas me dire qu'il va me faire entrer dans quel royaume que les doigts du Seigneur soient bénis nous allons nous lever nous allons prier et remercier notre Dieu Tendre Père et Precié Soba nous voulons vraiment te dire merci merci encore pour ton amour merci encore pour ta bonté merci encore pour ta grâce merci encore pour ta compassion oh Dieu du ciel le temps n'est pas tellement si bon pour les soi-disant mais nous avons la grâce de voir vraiment te connaître toi notre Bénéme Seigneur oh Dieu nous avons besoin de pouvoir vraiment nous accrocher davantage à toi c'est vrai Père Saint oh Dieu le genre de telles paroles ne peuvent pas plaire aux oreilles des gens parce que dans ce temps où nous vivons mon Bénéme Père Saint il y a tellement de prédicataires et qui prêchent tellement de choses qui importent la démarche des gens que les gens veulent bien entendre des choses qui sont agréables mon Bénéme Père Saint mais quand il s'agit de ta parole à toi mon Bénéme Père Saint oh Dieu les hommes ne tourneront l'oreille de la vérité au Père aucun homme ne peut vouloir écouter la parole à toi mais c'est une grâce mon Bénéme Père Saint oh Dieu parce que la parole à toi elle est vraiment on n'est pas une puissance mon Bénéme Père Saint oh Dieu qui doit avoir la puissance ou à transformer et c'est vrai Seigneur l'homme ne peut pas l'accepter mais un fils de Dieu l'acceptera mon Bénéme Père merci encore pour ce temps mon Bénéme Père Saint merci encore pour mes frères qui ont pu rester jusqu'à cette année mon Bénéme Père Saint merci encore pour les nouveaux qui ont pu écouter Bénéme Père Saint que ton Esprit Saint puisse moi se révéler aussi à eux Bénéme Père Dieu parce qu'il s'agit de leur salut Bénéme Père de leur destination mon Bénéme Père Saint que Satan ne puisse pas les mettre en colère mais qu'ils puissent m'appeler pour Dieu avant la joie de voir écouter ta parole à toi Bénéme Père Saint et de croire aussi ta parole à toi mon Bénéme Père Saint bénis ton peuple encore Bénéme Père Saint à l'endroit où il se trouve encore aujourd'hui mon Bénéme Père soutiens mon frère soutiens ma soeur merci pour les guérisons merci pour les livrances mon Bénéme Père Saint merci encore pour les saluts mon roi nous sommes heureux parce que nous sommes guéris sois béni mon Bénéme Père Saint Dieu sois exalté mon roi bénis tes serviteurs partout où ils sont mon Bénéme Père Saint Dieu qu'ils soient aussi fortifiés mon Bénéme Père Saint Dieu s'ils soient malades qu'ils soient rélevés mon Bénéme Père Saint parce que la puissance nous l'avons mon Bénéme Père Saint oui Père nous avons de l'autorité de vous à prier mon Bénéme Père Dieu nous te remercions mon roi que ton peuple soit guéri mon Bénéme Père Saint qu'il soit fort et bruyant au nom de Dieu mon Bénéme Père Saint Dieu merci pour ce que tu fais car nous t'avons ainsi pris à part au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen au-dessus des royaumes au-dessus des trous au-dessus des merveilles que ce monde a provis à l'issue et toi une présence de tes merveilles bien avant le monde tu es et tes m'aussi des royaumes m'aussi des royaumes en s'amants de tes mes désormais m'aussi des royaumes manga Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501